Salut les Maubeurs ! La vidéo du résumé de l'étape 2 du Tour de France en Motobillette. Lundi 17 juillet, étape 2 du Tour de France en Motobillette, qui relie donc la ville de Chaumont-en-Vexin à Le Moulin-Follet, pour être plus exact avec vous, je dirais la ville de Dengue, au camping de Bagnol-de-Lorne. Et sur une petite étape logiquement, mais voilà, ça devrait démarrer de bonne heure, mais le souci, le voilà. Bon bah voilà les Maubeurs, début de la deuxième étape, hier je suis arrivé, il était 20h, aujourd'hui grosse galère, j'ai pas fait la vidéo ainsi de suite, parce que grosse galère avec le tracker, en fait quand c'est pas le tracker qui déconne, c'est Free qui m'a tout simplement bloqué ma ligne, il veut plus que j'envoie des SMS, j'ai du trop en envoyer, c'est vrai que depuis ce matin, de toute façon j'utilise la carte SIM, ça arrête pas de sonner, ça somme de partout, donc je suis en train de voir, il est passé 10h, je suis déjà en retard, mais j'aimerais bien quand même que ce tracker marche, donc je suis en train de voir avec Free pour débloquer la ligne, donc voilà. Voir avec Free pour débloquer la ligne, ouais. Donc ça, ça a été une grande occupation de ce Tour de France, c'est-à-dire même une préoccupation du Tour de France. Pourquoi ? Parce que chez Free, donc les forfaits illimités, mais c'est pareil chez tout le monde, sont limités. C'est-à-dire que chez Free, à partir du moment où vous envoyez 1000 SMS ou 1000 MMS, pouf, votre ligne se bloque au niveau des envois des MMS ou des SMS, et il faut attendre le mois d'après pour pouvoir être débloqué. Mais là, dans le cas, ça avait tenu 3 ou 4 heures, il fallait absolument le débloquer. Donc, vous êtes obligé d'appeler un service client, qui logiquement est joignable de 9h à 22h, je crois peut-être même que c'est 10h, le souci déjà, c'est qu'à partir de 20h, vous les appelez, vous attendez 10 minutes au téléphone, et ben non, on raccroche en disant que tous les conseillers sont occupés. Et précisément, donc ce jour-là, il est 10h, donc je les appelle, là il m'annonce le superfuge, l'idée des 1000 SMS, et la réponse c'est oui, débloqué, on va essayer de le débloquer, si on peut, on n'est pas sûr, et si c'est débloquable, ça sera débloqué dans la journée, mais ne vous inquiétez pas, ça va être rapide. Moi, au final, ça n'aura pas du tout été débloqué de la journée, le soir, j'ai dû les rappeler. Donc, me voilà parti, donc il était 11h, et me voilà parti, donc directement pour le départ de cette étape, un petit peu en retard. On m'a dit aussi sur Facebook, oui, c'est de ta faute, t'as pris un forfait à 2€, t'es radin, machin bidule, ouais, je suis peut-être radin, mais sachez-le, j'ai pris un forfait à 40 balles chez SFR, un forfait illimité, limité, et chez eux, je pense que c'est encore pire, c'est-à-dire que Free, on est limité à 1000 SMS, chez SFR, on est limité à 300 correspondants. Donc certes, je peux envoyer autant d'SMS que je veux à ces 300 correspondants, mais dans mon cas, ça n'aurait pas été non plus, c'est-à-dire que les 300 premiers qui auraient appelé, donc les 300 numéros différents, qui auraient appelé le tracker, auraient eu une réponse, auraient encore eu des réponses pendant le tour de France, mais pour les autres, le 301ème, ben non, on n'aurait pas pu lui envoyer de SMS. Donc, c'est pas forcément mieux. Sous-titrage ST' 501 Donc ça, c'est Roger, un super passionné de bécane, franchement, salut à toi mon pote, donc j'ai eu le temps de bien discuter avec, et on voit que c'est un amoureux de la mobilette. Donc c'est malheureusement la seule personne, je crois, que je vais rencontrer directement sur mon étapes, pourquoi ? Ben, avec un tracker qui ne fonctionne pas, parce que toujours pas débloqué par Free, et un GPF, qui est quand même assez galère, pour essayer de se retrouver avec la route, je ne sais pas si j'aurais dû appeler ça le GPF, ou tout simplement le « t'as pas fini de te paumer », parce que franchement, avec lui, j'ai vu de la route, on me dit « ah, ouais, j'ai tourné, arrête à tourner ». Le truc, c'est que certes, j'avais dans les sacoches un GPS, mais le but, c'était quand même de venir à votre rencontre, et je vous avais donné un chemin bien précis, qui était indiqué sur ce GPF, et si je suivais le GPS, certes, ça m'aurait amené à bon port, mais pas forcément, avec les chemins que je vous avais donnés, et je voulais vraiment pas vous louper, et malheureusement, ça, je l'ai appris par la suite sur Facebook, vous avez été nombreux à m'attendre sur cette étape, à plusieurs endroits, et je vous ai loupé, donc franchement, désolé. Bon, là, il est 14h, je suis à Bonbon-le-Roger, donc voilà, j'ai fait 80 km aujourd'hui pour cette étape, j'ai trouvé un petit abribus sympathique à l'ombre, parce qu'il faisait un peu de soleil, là, je vois que ça se couche, vous voyez le paysage magnifique, non mais franchement magnifique, la bécane qui tourne, rien de mieux, mais rien de mieux pour l'instant, pourvu que ça dure, donc voilà, la petite pause sympathique, là, on va boire un petit café, tranquille, on va se remettre paisiblement, le tracker qui m'a embêté ce matin, et qui marche toujours pas, c'est pas le tracker qui marche pas, c'est Free, Free avec son forfait illimité, avec des limites, donc un forfait illimité, avec 1000 SMS, bon, bah les 1000 SMS, ils ont été pétés le premier jour, donc maintenant, ça marche plus, merci Free. Le pantalon en cuir, hier, autant, je l'ai pas trop sentu, mais là, aujourd'hui, ça chauffe, surtout avec la veste, donc là, je l'ai enlevé, heureusement, j'ai mis un t-shirt en dessous, mais, je sais pas comment je vais faire dans le sud, je vais franchement cramer les mecs. Allez, c'est parti, la mouche se brûle à la puissière. Donc, je suis vraiment désolé, parce que sur cette étape-là, vous verrez pas trop de vidéos de paysages, pour la seule et l'unique raison, c'est que je suis miné à ce moment-là, entre le tracker de Free, qui ne fonctionne pas, qui vraiment me bloque, et m'empêche de venir, enfin, que vous venez à ma rencontre, et le deuxième souci, c'est le tapas fini de te paumer, parce que là, là, je suis vraiment devant un gros problème, c'est-à-dire que vous avez certains départements, où toutes les routes sont indiquées, c'est-à-dire que quand vous prenez un croisement, vous savez que c'est indiqué en haut du panneau, où vous avez une borne en béton, un petit peu plus loin, qui vous dit là, vous êtes sur la, mettons, des 85, oui, donc vous avez certains départements, qui sont super, genre la Gironde, franchement, ils sont au top, mais vous avez des départements, où vous avez que dalle, là, je me suis retrouvé à un endroit, où j'étais à un croisement, où vous avez 5 routes, là, lui, le fou, il vous fait passer par des routes, qui sont des routes de champ, donc, vous êtes à un croisement de routes de champ, on vous dit, prends la D12-12, prends la D12-12, c'est laquelle, donc, vous faites 10 km dans un coin, arrivez au bout, toujours pas de petite borne, toujours pas d'indication, qu'on est sur la D12-12, bon, on va faire un demi-tour, on s'est peut-être paumé, donc je fais demi-tour, et j'arrive au croisement, donc je reprends là-bas, je reprends à droite, à gauche, mais rien, là, à l'heure actuelle, je suis complètement paumé, sans savoir réellement, où je vais, au milieu de nulle part, et, ouais, là, c'est la galère, et, ouais, c'est la galère. Bon, bah, petite panne d'essence, hein, mais où ? Devant une station service, ça, c'est pas mal. je suis arrivé dans l'Orne, beau paysage, le seul truc, c'est que le GPF, ça marche bien, le souci, c'est que les routes sont pas forcément indiquées, donc je me suis paumé, raté à paumé, j'ai sorti le GPS, le GPS, il s'est décroché, la ventouse, elle s'est décrochée, elle est tombée par terre, enfin, il est closé, il tient que du scotch, maintenant, marche encore, mais un peu moins bien, donc pas évident, là, il me reste quoi, 30 bornes pour l'arrivée, belle région, mais avec des belles descentes, mais aussi des belles côtes, et, bon, l'embrayage, il a mangé, il a mangé, c'est vrai, mais sinon, magnifique paysage, je vous laisse regarder, voilà, donc là, on était dans l'Orne, et on continue, il me reste 30 bornes, un petit peu de café, et c'est reparti, ça sera malheureusement, donc, la fin des vidéos, donc, pour l'étape 2, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais vraiment bloqué sur l'idée, de ce t'as pas fini, de te paumer, qu'il fallait vraiment trouver une solution, et de free, où il fallait débloquer la ligne, donc, après, j'ai plus pensé à prendre des photos, des gens qui m'ont rejoint, parce qu'il y avait beaucoup de gens, qui m'ont rejoint, sur l'étape du camping, d'ailleurs, salut à tous, dans le sens où le tracker ne fonctionnait pas, donc, ils n'avaient pas la possibilité, de me rejoindre sur le parcours, donc, ils sont directement allés, au camping, mais malheureusement, j'ai zappé les photos, donc, si vous avez des photos, ça serait sympa, où vous pouvez me les envoyer, je les remettrai directement sur Facebook, où je crois, on ferait une petite playlist, des photos, ainsi que, tous ceux qui ont des photos de nous, je ne les ai pas forcément, donc, envoyez-les-moi directement sur Facebook, ou appelez-moi, on va pouvoir gérer, une petite anecdote là-dessus, c'est qu'il y a eu deux potes, donc, qui cherchaient après moi, et, c'est vrai qu'avec mon méga pouet pouet, ouais, j'avais que ça à faire, à vrai dire, sur la route, il y a tellement de kilomètres, bon, il faut bien trouver une occupation, donc, c'est vrai que je m'amusais un petit peu, à faire peur aux gens, c'est pas bien, mais, dès que je passais à leur niveau, j'appuyais un petit peu, sur le méga pouet pouet, et les gens s'attendaient à tout, sauf avoir une mobilette, 117 décibels, donc, ce qui était assez drôle, de les voir faire des mots, et, donc, je suis passé devant une terrasse de café, j'ai fait pouet pouet, et, donc, des mobeurs sont passés, allez, 20 minutes après moi, et ils ont demandé, donc, justement, à la terrasse de café, si, ils n'avaient pas vu passer une mobilette orange, et les gars, ils auraient répondu, si, si, avec un drapeau dans le dos, et qui fait pouet pouet, donc, voilà, donc, ils savaient que j'étais passé, donc, ils se sont dit, hop, allez, on va tracer directement au camping, ça leur a invité de chercher directement, donc, voilà les mobeurs, je vous donne rendez-vous demain, pour l'étape 3, là, vous verrez, il y aura quand même beaucoup plus de vidéos, et je vous dis, à la prochaine, et fire ! Tu es passionné de deux roues ? Tu veux participer à un rassemblement, ou tout simplement partager un bon plan ? Rejoins-nous sur Facebook, le Mobeur !